Mathéo, tu fais partie de mon mastermind et tu as une histoire absolument géniale. Aujourd'hui, tu diriges une société qui s'appelle Only Pro, qui est une société de management d'artistes. Notamment, tu manages un rappeur assez connu en France qui s'appelle Soprano et tu es arrivé quand même à un succès assez extraordinaire parce qu'aujourd'hui, tu fais environ 2 millions. Et toi, tu l'as tellement bien semi-automatisé que tu travailles 15 heures par semaine tout en voyageant partout dans le monde. C'est une belle réussite, mais ça n'a pas toujours été comme ça ? Non, ça n'a pas toujours été comme ça. On a commencé il y a plus de 10 ans, même une quinzaine d'années. C'est plus une aventure entre amis à l'époque où justement avec Soprano, on était à l'école ensemble. Et puis, quand sa carrière a commencé à un petit peu se développer, on s'est vus, il s'est dit, bien, on monte une société pour gérer un petit peu nos affaires et puis on verra où ça nous mène. Moi, je travaillais à l'époque dans les magasins de sport. je vendais des chaussures et des semelles. Le choix a été vite fait. Et puis, on est parti dans cette aventure sans avoir d'expérience d'entrepreneuriat. On est vraiment allé, on se jette à l'eau et puis on apprendra à nager plus tard. On va reprendre du début. Toi, à la base, tu es né dans la banlieue de Marseille, c'est ça ? Moi, je suis né à Nice et j'habitais rapidement dans la banlieue parisienne. Mais à partir de la sixième, j'ai atterri à Marseille et j'ai fait toute ma scolarité, donc collège, lycée, faculté à Marseille. Donc, tu n'étais pas dans un milieu qui était particulièrement favorisé ? Non, non. On n'était pas dans un milieu spécialement favorisé. On n'était pas dans un milieu où l'entreprenariat était quelque chose de commun. Les chefs d'entreprise, on n'en connaissait pas, en tout cas d'entreprise légale. Et du coup, ce n'était pas une option pour nous de créer une entreprise à l'époque. Lui-même, pour moi, j'ai rapidement été vendeur à Cursus, des petits boulots classiques. Travailler dans des usines de chips, mettre des chips dans des paquets toute la journée. Vraiment des boulots alimentaires. Oui, des boulots alimentaires et pas super bien payés, beaucoup d'intérim, la sécurité aussi. Des petits boulots basiques de jeunes qui débutent un petit peu dans la vie. Après, en étant vendeur de chaussures, j'ai rapidement compris que j'étais assez bon à la vente. J'étais souvent meilleur vendeur du magasin. Et après, j'ai rapidement compris que j'étais bon dans le management. Donc, je suis passé vite assistant manager, store manager. J'ai géré des magasins, des petits, des moyens, un petit peu plus gros. J'en ai fait 5-6 et puis à un moment donné… Donc, tu es rentré vraiment par la petite porte en tant que vendeur ? Je suis rentré même stock boy, c'est-à-dire que je rangeais les chaussures dans la réserve. Et donc, tu as monté progressivement les échelons jusqu'à gérer plusieurs magasins ? Enfin, un magasin à la fois, mais de plus en plus gros. D'accord. Et alors, avant qu'on parle justement à la partie entrepreneuriale de ta carrière, qu'est-ce qui d'après toi a fait que tu as pu comme ça monter les échelons progressivement ? Quelles sont les qualités que tu as montrées ? C'est la détermination. Je pense que c'est quelque chose qui s'est très vite vu. Et après, j'arrivais assez bien à fédérer les équipes autour de moi. C'est-à-dire, même en tant que vendeur, on était à la commission. Donc, forcément, j'avais deux options. Soit je me mets en mode solitaire et je me tape avec tout le monde. Ou soit j'assois tout le monde autour de la table et on essaie de se répartir le gâteau de manière intelligente. Ou en tout cas, de se donner les chances de telle heure à telle heure. C'est toi qui en attaque et nous, on s'occupe du reste derrière et on tourne et ainsi de suite. Donc, j'ai réussi à monter une bonne collaboration avec les meilleurs vendeurs. Et on gagnait tous bien nos vies. Et du coup, ça a augmenté mon aura et mon influence dans les magasins, dans les équipes, etc. Donc, une des clés de ton succès, c'est que tu as fait en sorte que tout le monde soit content et que tout le monde travaille en bonne intelligence. Ouais, c'est vraiment le leadership. C'est quelque chose qui est naturel en moi. J'ai toujours eu des équipes autour de moi. J'ai toujours su, même sans le savoir à l'époque, parce que je faisais ça de manière complètement inconsciente, mais c'était plus dans le qu'est-ce qui est le plus efficace. Est-ce que c'est se battre contre tous les autres toute la journée ? Ou est-ce qu'à un moment donné, c'est gagner peut-être un petit peu moins, mais faciliter les journées et sur la longueur, gagner, récupérer plus. Voilà, c'était un petit peu mon… Et puis, il y avait des niveaux de vendeurs très inégales. Donc, il fallait un petit peu composer avec les vendeuses qui n'étaient pas forcément là pour faire de la commission. C'était vraiment de comprendre la psychologie de chacun et d'essayer de faire en sorte que l'ensemble soit équilibré et que tout le monde s'y retrouve un peu. Ok. Donc, tu as démarré en tant que stockbroker à 18 ans, c'est ça ? Oui, 17 ans. 17 ans et tu t'es retrouvé gérant de magasin ? Je devais avoir 20 ans. Ah oui, donc ça a été très rapide. Oui, ça a été très rapide. J'étais le plus jeune manager de France à l'époque. Et ça a été très rapide et je me suis très vite confronté aux limites du salariat, dans le sens où j'avais des patrons, des responsables au-dessus de moi parce que ce n'étaient pas les big boss, mais les process étaient archaïques, les méthodologies étaient chronophages et ça m'épuisait et ça épuisait tout le monde. Et donc, moi étant garant de mes équipes, leur dire ce qu'on fait, ce n'est pas forcément intelligent, mais il faut le faire quand même parce que ça vient d'en haut, ça m'a très vite saoulé. D'accord. Et dès que j'ai eu l'opportunité avec Soprano de créer une boîte, je suis allé voir mon boss et je lui ai dit écoute, moi, je ne me sens pas épanoui. J'avais travaillé avec la boule au ventre le matin. Je me rappelle, à l'époque, je travaillais sur le magasin de Toulon. Donc, je faisais Marseille-Toulon en voiture tous les jours et je me levais et je n'avais pas envie. Et j'avais la boule au ventre et à un moment donné, je me suis dit stop. J'ai gagné bien ma vie. Déjà à l'époque, j'ai gagné très très bien ma vie. Il manquait quelque chose. Mais je n'étais pas du tout épanoui. D'autant plus qu'à l'époque, j'avais aussi automatisé la gestion des magasins. Ça fait qu'en gros, j'arrivais à 8 heures et je pouvais partir à 14 heures. Ah oui ? Génial. Et tes patrons le savaient ? Et mes patrons le savaient. C'est ce qui avait très vite posé problème parce qu'eux, ils voulaient que je sois présent. Ils avaient vraiment la mentalité que tu étais un salarié ? Exactement. D'accord. Pourtant, ils voyaient bien que le boulot était bien fait. Le boulot était bien fait. Les mecs étaient contents. Les équipes tournaient bien. On faisait nos chiffres. Je ne comprenais pas. Je me disais pourquoi absolument vouloir que je sois là et que je me fatigue pour rien alors qu'en quelques heures, il n'y a rien de sorcier dans un magasin. Il faut juste travailler sur l'engagement des vendeurs et des équipes, bien gérer les chiffres et faire en sorte qu'il n'y ait personne qui tape dans la caisse. Voilà, c'est un peu les trois axes principaux. Et du coup, ça m'a très vite... J'étais beaucoup plus arrogant aussi à l'époque. De toute façon, j'avais 20 ans et j'avais le succès, etc. Donc, j'étais en clash ouvert avec mes patrons. Alors, je me disais, vous ne comprenez rien, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait. On écrivait tout à la main alors qu'il y avait des ordinateurs. Je me disais, mais... Pourquoi faire ? What the fuck ? Tu vois, à un moment donné, on perd beaucoup de temps. On s'appelait entre magasins pour avoir les chiffres alors qu'en rentrant tous les chiffres sur un logiciel, on aurait pu tous savoir de manière synchronisée qu'est-ce qui se passe chez les autres. Et les classements, etc. Donc, c'était vraiment... Je me suis dit, c'est trop archaïque et je ne vais pas faire de vieux zoo là-dedans. Donc, tu as eu cet appel pour devenir entrepreneur et donc, tu as créé quelque chose avec Soprano. Alors, Soprano, c'est un de tes amis d'enfance ? On était quatre à l'époque, on est toujours quatre. Et on s'est assis, on s'est dit, venez, on montre quelque chose. Il y a Soprano qui est artiste, il y en a un qui était vendeur de chaussures avec moi et un autre qui était plombier. Ah oui ? Et Soprano, il faisait quoi ? Lui, il était artiste, il chantait, il faisait ses petits concerts. Il avait un groupe à l'époque qui s'appelait les psychiatres de la rime qui fonctionnait pas mal. Et il voyait qu'il y avait du potentiel dans une structure, dans développer des choses. On avait des artistes autour de nous. Et là où il a été visionnaire, il s'est dit, viens, on monte une structure pour pouvoir développer des choses. D'accord. Et on est parti dans l'aventure comme ça. Il a vu ton potentiel ? Il a vu que tu voulais aussi. En fait, il savait que j'étais honnête. J'ai deux qualités, c'est que je suis carré et que je suis réglo. C'est ce que je dis tout le temps. Et il s'est dit, bon, on se connaît bien, je te fais confiance, viens, on y va. Et en plus, avec les deux autres partenaires, on s'est dit, allez, on y va. Surtout, on rigolait beaucoup, on s'entendait bien, on n'avait pas de problème à passer du temps ensemble, à travailler, à passer des heures, à monter des projets, à développer des visions artistiques, etc. On ne travaillait pas en fait. On n'avait pas cette sensation de travailler. Pourtant, on commençait à créer de la valeur, on commençait à générer des bonnes idées, travailler sur des albums, des projets CD, des compilations, etc. Ça s'est fait assez naturellement parce qu'on avait vraiment une alchimie humaine entre nous. Ça, c'était vers quelle année que ça a commencé à démarrer ? Ça a commencé en 1999. Donc, à l'époque, Soprano n'était pas du tout connu ? Il était beaucoup moins connu. Il avait une petite notoriété, mais dans le monde du rap et de la musique urbaine, plutôt à Marseille, même si ça a commencé à devenir national, mais ce n'était pas ce que ça peut être aujourd'hui. Et très vite, moi, je connaissais Saïd et je lui dis, toi, tu as un potentiel pour finir aux enfoirés. Puis, je voyais à l'époque l'impact de Yannick Noa sur la société française, qui était la personnalité préférée des Français. Et je voyais dans les qualités, dans le message et dans ce qu'il était humainement, je me dis, tu as beaucoup plus de potentiel que ce qu'on en est là aujourd'hui. C'est aussi une des qualités que je peux avoir. C'est que j'arrive bien à déceler le potentiel des gens et de me dire comment je peux les amener au maximum de leur potentiel. Parce que Soprano, contrairement à beaucoup de rappeurs, il y a un message qui est plus positif. Après, chacun prône ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Mais dans les qualités qu'il avait, c'est clair qu'à un moment donné, le rap, ça allait peut-être le limiter. Et lui et les gens qui sont autour de lui, on a trouvé de la vision de, on peut aller beaucoup plus loin, de dépasser les frontières de la musique urbaine, de la musique rap. Et on peut parler à tout le monde. Et c'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il m'a toujours dit. Moi, je veux parler au maximum de gens possible. Quand il écrit un texte, il me dit souvent, quand je sors dans la rue et que je croise quelqu'un, je me dis, est-ce que ce texte-là peut toucher cette personne-là ? Je vais voir ma boulangère, est-ce que sur ce morceau-là, ça pourra le toucher, etc. Parce qu'au-delà de la musique, au-delà du business, c'est quelqu'un qui diffuse aussi des valeurs. Il se bat pour une certaine vision du monde qu'on partage ou qu'on ne partage pas. Mais il a vraiment cet engagement de, voilà, moi, je prends ça. Et dans mes albums, dans mes chansons, je vais essayer de manière entertainment, c'est du divertissement, mais de créer une réflexion, de créer une action et un mouvement dans la direction que lui, il aime. Donc, ça a commencé à bien décoller. Toi, tu as pu commencer à gagner ta vie avec Exposure ? On n'a pas gagné nos vies tout de suite. À ce qu'on commence, à ce que je me fasse un premier salaire, ça a mis à peu près 7 ans. Tu as fait quoi pendant 7 ans ? On a bricolé. Moi, quand j'ai quitté mon job, je suis parti avec les ACDIC pendant 2 ans. J'avais pris une grosse prime parce que je faisais bien tourner les magasins, donc j'ai pris une grosse prime. Et en fait, ça a été une combinaison où je me suis dit, je pars maintenant, j'ai suffisamment pour vivre 3-4 ans. Et après, je bricolerai, on verra, etc. Mais on est dans des périodes assez difficiles où je gagnais pratiquement rien. Et ce qui est bien, c'est comme on était une équipe, quand je gagnais bien ma vie, je payais un peu à tout le monde. Quand on sortait, c'est moi qui payais, etc. Et puis, quand je n'ai plus gagné bien ma vie, c'est les autres qui m'ont un peu assumé en disant… Pas pendant 7 ans puisque pendant 3-4 ans, j'ai vécu sur mes économies, etc. Et après, on s'est débrouillé. J'avais un petit appartement et dès qu'on gagnait 200 euros, je payais mon loyer, j'avais les APL. Enfin voilà, on se débrouillait. On vendait 2-3 CD de la main à la main, ça faisait un petit peu d'argent. C'était vraiment du bricolage. Et ça, c'est intéressant parce que tu es quand même passé d'un statut où tu gagnais très bien ta vie à un autre où c'était complètement le contraire. C'est un choc. Et malgré tout, tu as souhaité continuer ? Ce qui m'a fait tenir, c'est l'aventure humaine. C'est-à-dire que quand tous les jours, tu vois les mêmes personnes et que tu passes du bon temps et que tu rigoles et que tu crées des souvenirs et que tu rêves et que tu dis voilà, on va faire ça, on va faire ça, je vais faire un Olympia. Les gars, imaginez-vous, dans 10 ans, on sera là. Donc du coup, tu ne galères pas, tu ne souffres pas en vrai. Tous les soirs, je ne me languissais qu'une chose, c'est de me retrouver avec eux, discuter. Alors, tu as fait quoi ? J'ai une idée de logo. J'ai vu sur un site américain, on regardait des clips toute la nuit en disant, tu as vu ce qu'ils font. On s'imprégnait de la culture de l'entertainment américaine. Et voilà, c'est une vraie relation humaine, même des imbrications. On était toujours chez un des associés. Sa mère nous a mangé tous les soirs. On y avait un placard, une espèce de placard à chaussures. On a acheté un micro, on l'a mis dedans. On s'est fait un mini-studio. Enfin voilà, on a vraiment bricolé, 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 bricolé. Et honnêtement, je n'ai pas un mauvais souvenir de ces périodes-là. Je ne me rappelle même plus des difficultés financières parce que l'aventure humaine a tellement pris le pas dessus que si c'était à refaire, je le referais. Si c'était à refaire, je le referais. Je n'étais pas tout seul dans mon coin à essayer de monter une entreprise et à me prendre des portes toute la journée en me disant, ça ne marchera jamais. On s'est pris des portes. Il n'y a pas de problème. Mais après, on en rigolait. Et surtout, on a eu ce pragmatisme très rapidement. OK, la porte est fermée. Pourquoi ? Et est-ce qu'il n'y a pas une fenêtre par laquelle on peut passer ? Et comment on fait ? Et si lui dit non, est-ce qu'il n'y a pas un autre partenariat avec qui on peut travailler ? Et si ce magasin ne veut pas nos disques, quel autre magasin peut le prendre ? Et quelle radio on peut aller voir qui peut au moins nous jouer un petit peu ? Voilà, c'était vraiment. Non n'est pas une réponse en fait. Il faut qu'on travaille mieux notre copier. Non n'est pas une réponse. Ouais, non n'est pas une réponse. Et donc pendant ces temps, tu as travaillé exclusivement avec Soprano ? Voilà, Soprano faisait des petites compilations qu'on vendait. Alors au début, on n'avait pas de structure. On les vendait un petit peu dans la main. Moi, je pressais 1 000 CD. J'avais 1 000 CD dans mon appartement. Et au début, je regardais. C'est très stressant parce qu'à chaque fois que tu rentres chez toi, tu as 1 000 CD qui te regardent. Et tu te dis, putain, on a dépensé 4 000 ou peut-être pas 4 000. Ça devait être à l'époque 4 000 francs, un truc comme ça. Ce qui était énorme pour nous. Et tu te dis, putain, il y a 4 000 francs qui me regardent tous les jours. Et tu vois les pulls de CD parce que c'était entassé par centaines comme ça. Et puis tu vois les pulls qui diminuent très doucement. Tu vois, ça part 10 par 10, 25 par 25. Et donc, c'était quand même une pression. Tu te dis, ça y est, on est à l'eau et on a nos produits, il faut qu'on les vende. Et les magasins qui disent, non, ça marchera jamais. En plus, on était de Marseille et dans la musique, tout se passe à Paris. Donc, on prenait un billet de train. On allait à Paris, on démarchait les magasins. Ouais, mais vos produits marchés, ça marchera jamais. Enfin, voilà. On s'est pris toutes les portes et les râteaux inimaginables. À un moment donné, on n'avait plus assez d'argent pour l'hôtel. On a dormi à la gare. Ah oui ? À la gare ? À la gare, avec Soprano en plus. Et à la fin, on était là. Donc, c'était un peu chaud parce qu'il y avait des équipes dans la gare. Et on s'est mis à côté des clochards. Au moins, on s'est dit, ils nous prendront pour des clochards et personne ne nous emmerdera. Waouh ! C'était quand, ça ? C'était au tout début, il y a peut-être 15 ans. Les années 2000 ? Ouais, c'est ça. Et ça fait des bons souvenirs, maintenant. Mais c'est mortel. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait le succès, etc., c'est marrant parce que c'est ce qu'on se raconte. Et ce qui est vachement bien parce qu'on n'a pas eu un succès fulgurant. C'est-à-dire qu'on a vraiment construit pierre après pierre. Et donc, la manière de gérer le succès aujourd'hui, on a des bases solides et humainement entre nous. Parce qu'on sait à l'époque qui a fait quoi et qu'on était vraiment soudés quand il n'y avait rien. Donc, forcément, quand il y a plus, c'est plus facile. Mais surtout, on sait comment ça a été dur d'en arriver là. Donc, on ne va pas tout mettre en danger bêtement ou par ego ou par truc, etc. Et l'autre avantage, c'est que c'est un cerveau collectif. On est plusieurs. On est au moins quatre. Mais maintenant, l'équipe s'est étoffée. Et donc, forcément, quand il y en a un qui pète les plombs, les autres prennent le relais pour écarter l'anomalie et faire en sorte qu'on reste dans la bonne direction jusqu'à ce qu'il revienne et que tout reprenne l'ordre dans lequel c'était. Donc, au bout de sept ans, ça commence à bien marcher. C'était vers 2006 ? Au bout de sept ans, vers 2006, c'est là où on touche notre premier gros chèque. On a fait une compilation qui s'appelait « Mainplaine des ciments 2 » qu'on a distribuée à Paris. Il y a un tout petit distributeur qui a eu le nez fin et qui nous a vu arriver et qui nous a dit « Vous, vous êtes déterminé, vous allez réussir. Je prends tous vos projets ». Ah oui ? Il a cru en vous ? Il a cru en nous tout de suite. Et c'était le seul. Il a eu le nez creux. C'était Karim de la société à l'Ariana. Je me rappellerai comme si c'était hier. Et du coup, on sort une compilation qui s'appelle « Mainplaine des ciments 2 » et on en vend 10 000. 10 000, 12 000, un truc comme ça. C'est un chiffre pour vous à l'époque ? Ça représentait pratiquement 70 000 euros. D'accord. Et donc, pour nous, c'était énorme. D'accord. Mais le vrai problème qu'il y a eu… C'est grâce à cette personne qui a… C'est grâce à la compilation, au travail qu'on a fait. Mais c'est lui qui nous a permis de le distribuer dans tous les magasins de France. C'est lui qui a financé le CD ? Non, c'est nous qui avons tout financé. Lui nous a juste ouvert le réseau de distribution. Il a pris sa commission, etc. Et du coup, on ouvre la société parce qu'il nous dit qu'à un moment donné, je ne peux pas vous payer comme ça, les mecs. Donc, on ouvre une société. Vous n'avez pas de société à l'époque ? Non, on n'avait pas de société. On avait une botte aux chaussures. Waouh ! C'était vraiment… Une botte aux chaussures, on avait un cahier, les rentrées, les dépenses, qu'est-ce qu'on réinvestit, on achète du matériel, etc. Mais à un moment donné, ouvrir une société pour ne pas gagner d'argent, ça n'a pas de sens. On ne faisait que bricoler. Et après, on ouvre la société. Et puis, moi, je n'ai jamais ouvert la société. Déjà, il a fallu convaincre la banquière d'ouvrir un compte. Par contre, tu vas voir une banque et tu lui dis qu'on va monter un label de rap, ne vous inquiétez pas, ça va marcher. Forcément, c'est difficile à convaincre. Donc, avec l'acharnement, j'arrive un peu à lui faire comprendre qu'on allait faire des choses sérieuses. Sauf qu'on a failli fermer tout de suite parce que le paiement des revenus de cette compilation, c'était à 90 jours fin de mois. Et toi, tu devais payer tes fournisseurs ? Et on n'avait rien. Et donc, on commence à rentrer dans le découvert et la banquière flippe tout de suite. Elle me dit, je ferme le compte, je vous mets un tardif bancaire. Donc, pendant deux mois, j'ai dû jongler avec tout le monde pour faire en sorte que la société ne ferme pas, faire comprendre à la banquière, lui montrer les factures, ça va rentrer, ne vous inquiétez pas, ça va rentrer, ça va rentrer. Et jusqu'au truc où ça se débloque. Et c'est là où j'ai compris la trésorerie. Je me suis dit, Matteo, si tu veux qu'une société marche, il faut toujours de la trésorerie. Tu vas te démerder comme tu veux, mais cette première leçon, tu es la première, donc c'était bien. Je me suis dit, il faut toujours faire attention à la trésorerie, toujours avoir de l'argent devant soi, etc. Et donc, après, cette compilation marchait bien, la carrière du groupe de Soprano marchait bien. Et du coup, on a eu des propositions pour qu'il signe sa carrière solo via une maison de disques, qui est venu nous voir à Marseille, qui nous dit, écoutez, nous, on aime bien ce que vous faites. On les a rencontrés, ils ont bien aimé notre mentalité de jeune entrepreneur. Et là, du coup, ça a commencé à démarrer. Jusqu'aujourd'hui où tu fais 2 millions, pas seulement avec Soprano, aussi avec d'autres artistes. Après, la carrière de Soprano a bien démarré. Elle a progressé, progressé, progressé au fur et à mesure des années. Et du coup, j'ai rencontré d'autres artistes avec qui, humainement, je montais des biens avec lesquels on a travaillé. Les maisons de disques aimaient bien notre manière de travailler. Donc, on a fait du consulting en marketing, en promotion, en développement. On a appris à comment organiser des concerts, enfin voilà, comment faire du merchandising. Moi, je me suis dit, toutes les sources de revenus autour d'un artiste, on doit savoir les gérer. Parce que je voyais les partenaires, voilà, ils nous reversaient pas beaucoup de royalties. Je me disais, mais attends, mais ce qu'ils font nous, je prends deux gars à moi et je leur apprends comment vendre des t-shirts. Ils vont les vendre et on prendra 100% du gâteau. Donc, du coup, j'ai formé… Comment ça a diversifié tes sources ? Diversifié. Surtout, j'avais beaucoup de gens, enfin d'amis, de potes d'enfance autour de moi qui galéraient un peu. Donc, j'avais des boulots un peu de merde et je leur ai dit, bon, ben les gars, venez dans l'aventure et on va se débrouiller. Et je voyais qu'ils savaient super bien parler, mettre des disquettes aux gens. Je dis, toi, tu vas faire du booking parce que tu sais bien parler, tu sais bien amener, etc. Quelqu'un qui était super bon en relationnelle, je lui dis, ben, tu vas être le coordinateur logistique, tu vas accompagner les artistes, etc. C'est aussi trouvé en fonction d'une qualité d'une personne, quel poste il pourrait avoir dans notre organisation. Et donc, on a monté une équipe comme ça, on a formé les gens, on a développé les choses et à un moment donné, c'est devenu une vraie structure. Avec une organisation, il a fallu apprendre Excel pour faire des tableaux, pour gérer la société, voilà, ce qui rentre. Parce que moi, on a pu s'agrossir et qu'on est obligé aussi de progresser, de staffer, de comprendre les choses, etc. Et moi, j'ai toujours voulu avoir le savoir-faire dans ma boîte. En tout cas, les choses… Tu as la même vision que Elon Musk ? Ouais, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui était à forte valeur ajoutée, il fallait que ça soit chez nous. Quitte à prendre quelqu'un de zéro et de tout lui montrer et de lui expliquer et de passer du temps avec lui pour lui faire comprendre comment il fallait qu'il réfléchisse et comment il fallait qu'il travaille, j'ai préféré faire ça. Et après, je n'ai jamais voulu avoir une grosse boîte parce que, après, c'est la gestion humaine qui prend du temps, les égos et puis surtout, tu perds la proximité. Et moi, j'envisage mes boîtes comme des outils de développement humain. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour… Je suis là pour presser personne. Je suis là pour que les gens s'épanouissent. Et plus ils vont s'épanouir, plus ça sera vertueux pour la boîte et plus ça sera vertueux pour moi et pour eux. J'essaie de redistribuer de manière honnête ce qu'on peut gagner. Forcément, je gagnerais toujours plus que les autres parce que je suis quand même instigateur. Mais j'estime qu'à un moment donné, quand on fait beaucoup de bénéfices, chacun doit avoir sa part. On était très jeune quand on a commencé. Maintenant, on a tous des enfants, des familles. La plupart aspirent à acheter des appartements, à vivre, etc. Donc, c'est normal que les revenus doivent suivre en fonction. Maintenant, si demain, c'est la crise pour nous, je dirais à tout le monde, on baisse tous nos salaires, les mecs. Le mien en premier, c'est le plus gros. Mais vous, tout le monde fait partie des forts de guerre. Et c'est vraiment un engagement de tous les salariés et qui est vachement agréable au quotidien. Parce que quand il y a des décisions, il y a des échanges, tout le monde est impliqué, tu es sûr, attention à ça, on va faire ça. Oui, mais c'est moi qui vais le travailler, je ne le sens pas, etc. Donc, c'est vraiment enrichissant humainement. Dans ma boîte, il y a des anciens électriciens, des anciens plombiers, des mecs qui sortaient de l'école, qui n'avaient aucune expérience, etc. Et qui aujourd'hui sont un peu des cadeaux dans leur domaine, qu'on essaie de me débaucher. Aujourd'hui, on est salariés dans la boîte, on est huit. Mais avec tous les intermittents, les gens qui gravitent autour de nous, on est une vingtaine. Tu as créé une belle petite entreprise. Une belle petite entreprise, oui. Et surtout, j'ai plaisir d'aller travailler le matin. Ce n'est même pas mes employés, mais je dirais que c'est plus des partenaires. Parce que chacun s'implique, tout le monde est content de venir travailler le matin, il y a une bonne ambiance. Ce n'est pas une colonie de vacances, on travaille. C'est vraiment, on est précis dans notre job et on ne rigole pas avec ça. Mais ce n'est pas pour autant que ça doit être fastidieux, ennuyeux, etc. Donc, on rigole beaucoup, on se chambre toute la journée, ça rigole, etc. Une fois par an, on fait des séminaires, on part à l'étranger, on fait des paintball de temps en temps, on fait un repas tous les mois tous ensemble. Il y a vraiment une culture aussi de… Pour moi, l'entreprise doit être un outil d'épanouissement pour les gens qui sont à l'intérieur. C'est vraiment ma vision du business. Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai travaillé avec Fluker, ça m'a souvent marqué. On pressait les vendeurs, on pressait, on pressait. Quand tu étais meilleur vendeur, il fallait encore faire plus. Et les vendeurs qui vendaient moins bien, ils étaient écrasés, etc. J'avais 20 piges, donc les gens me parlaient. Et je voyais la souffrance que ça générait dans le travail, mais après le stress à la maison, etc. Et je me suis dit non, si un jour j'ai des boîtes, je ne veux pas que ça se passe comme ça. La boîte commence à bien fonctionner et tout ça. Toi, je suppose que tu avais le rythme de vie d'un entrepreneur classique, tu travaillais beaucoup à l'époque ? Après, quand ça a commencé à bien fonctionner, forcément, je rentre dans les travers de l'entrepreneur. C'est-à-dire que je me crois tout puissant, que je peux tout gérer, que je suis le meilleur, j'arrive à tout faire tout seul. J'avais un Blackberry à l'époque, j'étais connecté. Le jeu, c'était de répondre le plus vite aux emails. Donc, tu étais interrompu tout le temps ? Parce que le Blackberry, c'est vraiment en mode poche. Oui, je t'ai interrompu tout le temps. Et puis surtout, on travaillait un petit peu avec les États-Unis. Donc, on était sur plusieurs fuseaux horaires. Donc, le but, c'était que je me lève à 3 heures du matin pour aller faire pipi, je réponds au mail. Donc, c'était devenu… Puis bon, c'était un jeu. On était dans un phénomène collectif qui répondait le plus vite, etc. Jusqu'au moment donné où j'ai fait un burn-out. Donc, je n'avais même pas 30 piges. C'était assez marrant. Je me suis écroulé dans ma baignoire. Tu t'es écroulé dans ta baignoire ? Je me suis écroulé dans ma baignoire. J'ai dû ramper jusqu'au lit. Je n'arrivais plus à bouger. J'étais paralysé. C'est dingue. Donc, tu étais en train de prendre ton bain ? Oui, j'étais en train de prendre mon bain et je me suis écroulé. D'accord. Tu es vraiment… Oui, je me suis tombé. Je me suis fait mal et tout. Donc, ce n'était pas rigolo. Tu n'avais plus d'énergie ? Je n'ai plus d'énergie. C'est dingue. Tu ne pouvais plus rester debout ? Non, je ne pouvais plus rester debout. Oui, oui. Parce que j'avais arrêté le sport. J'ai bouffé super mal. Enfin, voilà. Donc, je vais voir le docteur qui me dit « Oui, vous avez fait un burn-out et tout. Faites attention. Vous devrez lever plus. » J'ai 30 ans. Je ne peux plus faire un burn-out. Ce n'est pas possible. De toute façon, ce n'est rien. J'avais mal dormi la nuit d'avant. Ça doit être ça. Et puis, six mois après, je refais un. Pareil. Là, carrément impossible de bouger. C'est assez marrant comme sensation. Je te dis « Oui, il faut que mon bras, il bouge et il ne bouge pas. » Et puis, ça fait super flipper surtout. Tu te dis « Qu'est-ce qui m'arrive ? » Ça dure combien de temps ? Quelques minutes ? Oui, quelques minutes. Moi, ça m'a paru une éternité. C'est vraiment que tu as épuisé ton corps jusqu'à ses limites. C'est fou, ça. Et puis surtout, comme j'ai quand même une tête dure, même quand je suis fatigué ou même quand je n'étais pas à l'écoute de moi-même, donc, je tirais sur la corde. C'est un travail artistique. Donc, on était en studio. On se couchait très tard. Je me levais tôt parce qu'il fallait que je gère les trucs au bureau. Enfin, voilà. Je creusais, je creusais. Donc, je fais un deuxième burn-out. Là, je commence à me poser des questions. Et quelques temps après, mon père meurt. Cancer du poumon. Et là, je me dis « Oui, la vie, quand même, ça peut s'arrêter brutalement. Il faut faire attention. Et puis surtout, je ne fais pas tout ça pour être en mauvaise santé et pour ne pas en profiter. » Donc, je m'assois. Je digère le décès de mon père. Je m'assois et puis je me dis « Bon, je vais reprendre tout à l'endroit. » Et là, je recommence le sport. Je commence à me dire « Bon, comment je pourrais améliorer ma vie ? » Mon père avait quelques bouquins de développement personnel dans ses livres. J'en lis un ou deux. Je me dis « Ouais, c'est pas mal ce truc. » Et puis, je vais sur Internet. Je commence à regarder. Je tombe sur ton blog, sur d'autres blogs. Je vois les livres. Je commence à lire les bouquins jusqu'à ce que je lise la semaine de 4 heures. Et là, je me dis « Mais ouais, c'est ça en fait. » Je ne sais pas pourquoi se faire chier dans la vie. À un moment donné, il faut optimiser les trucs. Ce livre a influencé tellement d'entrepreneurs. C'est incroyable. Ouais. Il y a deux livres qui m'ont vraiment influencé. C'est « La méthode GTD » et « The Getting Kingdom » de David Allen et « La semaine de 4 heures ». Je n'ai pas tout suivi à la lettre, mais la philosophie, c'est avoir une organisation fiable pour ne pas avoir tout dans la tête. Et après, à un moment donné, automatiser le maximum de choses pour passer un maximum de temps sur ce que tu aimes faire. Donc, j'ai lu tout ça. Et puis, j'ai commencé à déléguer, à automatiser et à me dire qu'est-ce que je peux faire avec le plus d'efficacité en utilisant le moins d'énergie. C'était vers quoi ? 2009-2010 ? Ouais, c'est ça. 2010. Donc, burn-out, tu commences à découvrir de nouvelles manières de s'organiser et tu mets en place progressivement alors ? En fait, je teste. Si ça me va, je continue. Si ça ne me va pas, j'arrête. Ou alors, si ça ne me va pas, j'arrange à ma manière. Voilà. Et surtout, je prends une ligne directrice où tout doit être simple. Donc, plus de réunion dans ma boîte, plus de report, plus de compte rendu. Tu passes plus de temps à écrire qu'il y a une vraie efficacité. Et on optimise vraiment sur l'efficacité. Voilà. J'allège tous les process au maximum. Je donne un maximum d'autonomie à tous mes gars en disant, voilà, vous gérez comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Il y a un certain boulot à faire. Vous avez certains budgets à respecter. Vous débrouillez. Moi, tant que vous restez dans ces clous-là, peu importe la manière dont vous le faites, il n'y a pas de problème. Je suis toujours disponible s'il y a un souci. Moi, je suis un peu l'artillerie. C'est un souci, j'ai des boules et je règle le truc. Mais vos problèmes, c'est vos problèmes. Comme ça, déjà, ça fait moins de problèmes à gérer. Et quand tu es dans le micro-management, tu es un peu le paternalisme et tu essaies de savoir ce qu'ils font tous, déjà, un, tu démotives les gens parce que forcément, ils disent, ouais, ton temps sur mon dos, c'est un peu chiant. Et de deux, tu bouffes beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. D'ailleurs, c'est un des feedbacks qu'a notre Tim Ferriss dans son livre. C'est qu'à partir du moment où il a autorisé les assistants à faire tout ce qui est en tout 300 dollars comme dépense tout seul, d'un seul coup, sa vie a changé. Exactement. Et surtout, le truc qui est très marrant, c'est que ça fait vachement progresser les équipes. Donc, tu te retrouves avec des mecs qui sont de plus en plus performants, qui peuvent faire de plus en plus de choses et tu leur confies de plus en plus de choses. Donc, toi, tu en fais de moins en moins. Et donc, j'ai pu me concentrer vraiment sur remettre en place une hygiène de vie avec beaucoup de sport, le sommeil, l'alimentation, l'hydratation, la lecture. Et je me suis mis à la méditation alors que pour moi, la méditation, c'était un truc de bobo. Et je me disais, mais je ne serai jamais un truc comme ça, etc. Sauf que je me suis mis à essayer une minute, deux minutes. Et puis, j'ai trouvé que ça me calmait, que ça me permettait aussi de… ça augmentait ma concentration. C'est intéressant. Tu as vraiment une démarche de bon sceptique. Parce que je dis toujours, il y a une différence entre les bons et les mauvais sceptiques. C'est que les mauvais sceptiques, ils vont voir un truc, ils vont se dire, c'est un truc de bobo, c'est de l'arnaque, ce n'est pas pour moi, etc. Et ils ne vont rien faire. Et les bons sceptiques, ils vont se dire la même chose, c'est un truc de bobo. Mais ils vont se dire, il n'y a qu'une seule manière de savoir si ça fonctionne pour moi, c'est de tester. Tu peux faire des petites minutes, ça suffit. Ce n'est pas pour tout, mais tu peux déjà essayer un peu. Récemment, j'ai mon meilleur ami avec qui on est associé, qui fait de la boxe, etc., qui est dans des trucs vachement durs et qui sait bien faire du yoga. Et donc, tout le monde se moque de lui, du Bikram Yoga en plus, c'est-à-dire du yoga dans des salles à 45 degrés. Et tout le monde se fout de sa gueule et puis il vient me voir et il me dit, Mathéo, c'est mortel, essaye. Et je me dis, ok. Donc, c'est super marrant parce que tu te trouves en maillot de bain dans une salle où il n'y a que des meufs. Et là, tu te dis, qu'est-ce qu'on fait là et tout. Et tu te dis, ça va être facile. Bon, de toute façon, c'est un truc de meuf. Et tu souffres. C'est-à-dire, je préfère faire une heure et demie de boxe qu'une heure et demie de Bikram Yoga. Ah oui, c'est certain. Mais par contre, tu sors de là, tu es détendu, tu es apaisé. Tu as passé un moment où tu as été concentré sur ta pratique. Donc, tu as vidé un petit peu ta tête et c'était mortel. Et donc, maintenant, tout le monde se fout de nous. Mais sauf qu'en ayant essayé, j'en retire un bienfait et j'ai bien fait d'essayer. Donc, c'est ça. Moi, je pars du principe où j'essaye. Retenez bien ça, c'est vraiment important. C'est super important parce que si tu n'essaies pas, tu passes à côté peut-être des choses qui peuvent être super bénéfiques dans ton organisation, dans ta vie, dans tes relations, etc. C'est comme rencontrer les gens et discuter un petit peu. Ça ne paie pas de mine, mais ça peut apporter beaucoup. Tout le monde peut être un mentor pour tout le monde sur quelque chose qui m'est arrivé ou les manières de gérer une situation. Ah oui, je n'y avais pas pensé. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais se fermer en se disant, moi, je suis Mathéo, j'ai fait ça, donc je sais. J'ai la femme de ménage. Elle peut m'apprendre demain un truc ou comment mieux nettoyer son bureau plus rapidement, qui va me servir. Et je vais me dire, ah oui, ce n'est pas con, je n'y avais pas pensé. Merci. C'est pour ça que c'est vraiment dans cette approche où j'essaie d'avoir un maximum d'humilité dans les choses parce qu'on ne sait jamais tout. Tu nous avais partagé lors de la rencontre à Banco dans le mastermind ce que j'appelle le rituel du moine Shaolin. C'est ton rituel du matin. J'avais fait une vidéo d'ailleurs à propos de ça. Tu peux résumer un petit peu aujourd'hui quand tu te lèves, qu'est-ce qui se passe, comment se passent tes matinées ? À travers toutes mes lectures, je me suis rendu compte que si je voulais avoir un moment qu'à moi, ça ne pouvait être que le matin très tôt parce qu'après, on est dans le rush de la vie, de la famille. J'ai un petit garçon, des trucs, etc. Et je me suis dit que si je veux avoir un moment à moi tous les jours, ça ne peut être que le matin très tôt. Donc, je me suis mis à me lever un petit peu plus tôt, en général 6h du matin. Mais là, je repasse à 7h du matin parce qu'au final, je n'ai pas besoin de me lever à 6h par rapport à mon boulot. Donc, après, je cumule un peu de la fatigue comme j'ai tendance à me coucher après 23h minuit. Bref. Et donc, je me dis bon, je vais me lever plus tôt pour faire quoi ? Donc, je lis les bouquins, la méditation. Je dis bon, je vais commencer, je prends mon petit déjeuner et puis je vais mettre des choses comme ça qui m'intéressent le matin et puis je vais voir un petit peu ce que ça donne. Et alors aujourd'hui, parce que ça évolue, j'essaie de faire évoluer, de faire en sorte que ça ne soit pas une contrainte. C'est toujours un plaisir de se lever et de faire des choses que j'ai envie de faire. Et donc, aujourd'hui, je me lève, je prends mon café, mon petit déjeuner, des fruits, des amandes, un truc assez simple parce que j'essaie de garder les choses simples. Derrière, je planifie ma journée. Donc, qu'est-ce que je vais faire, avec qui, où je vais être, mes rendez-vous, voilà, de telle heure à telle heure, etc. Et à quelle heure ? 6h ? 6h. 6h, ouais. Pendant un quart d'heure, je fais mon petit déjeuner, je prends mon petit déjeuner. Et en même temps, je planifie ma journée. Voilà, je me lève à 6h, à 7h, je vais faire du sport. À 8h, je suis en interview avec Olivier. Ça, c'était aujourd'hui, ça ? Parce que là, tu es en voyage. Voilà, je suis en voyage. À midi, j'ai mon avion. À 17h, j'arrive à Paris. J'ai le check-in là. Après, j'ai rendez-vous à 20h30. Et voilà. Mais quand tu ne voyages pas, tu as la matinée typique. C'est donc 6h, 6h15, petit déjeuner. Voilà, je fais mon petit déjeuner. Après, je planifie ma journée. Après, je check mon hygiène de vie. J'ai un tableau où je regarde mes heures de sommeil, ce que j'ai mangé, est-ce que j'ai fait du sport, est-ce que j'ai fait mes étirements, est-ce que j'ai fait ma méditation. Pour ça, j'ai un système qui m'appartient où j'ai une notation. Pour savoir quand est-ce que je tire sur la corde ou pas. D'accord. Si je suis en dessous de 10 pendant plus de temps de jour, je regarde, je me dis « attention, là, je suis… » Ça te permet de rester en train ? En fait, ça permet d'être conscient de ce que tu fais tous les jours. Parce que tu es tellement, des fois, dans le rush. Enfin, ce n'est pas dans le rush, mais tu enchaînes les activités, tu passes d'un truc à l'autre, tu n'as pas le temps de te poser, d'y réfléchir. Donc, ça me permet d'avoir un feedback sur ce que je fais et de voir un petit peu est-ce que je pisse dans mes réserves ou pas. D'accord. Donc, je check mon hygiène de vie. Après, j'écris mon journal. Donc, j'utilise le 5 minutes journal. Qu'est-ce qui m'a plu hier ? Oui. Le 5 minutes journal, oui, c'est ça. J'en ai déjà parlé plein de fois. Donc, allez voir une vidéo sur le sujet. On vous affiche une vignette là. En gros, c'est tous les matins, tu fais les trois choses pour lesquelles tu prends de la gratitude. Ça peut être des choses simples comme être à une terrasse et prendre un café. Ensuite, trois choses que tu veux faire aujourd'hui qui vont te rendre heureux, des choses sur lesquelles tu as le contrôle. Pas genre « il va faire beau, donc je vais être heureux » et tu définis. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je vais incarner aujourd'hui ? Et puis, avant de te coucher, tu fais peut-être une tête. Moi, je fais tout d'un coup. Oui, je fais ça aussi pas mal. Je réfléchis à ma journée d'hier, qu'est-ce qui était bien et qu'est-ce que j'aurais pu améliorer. Et après, je mets en place ma journée. Une fois que j'ai fini ça, je me mets à lire des articles de développement personnel. Tu lis des blogs inspirants ? Des blogs. En ce moment, je suis sur « Devenez meilleur » et je lis… Qui est un de mes blogs. C'est une traduction des articles de Steve Fabina. Qui est vachement bien, je trouve, dans l'approche qui est très performant. Une fois que j'ai fini ça, je fais ma méditation. Ça dure en général 10-15 minutes. 10 minutes, 15 minutes, ça dépend des jours. Et après, je vais au sport. J'ai des petits workouts, des petits circuits. Tu dis petit, mais tu fais facilement une heure de sport au moins. Non, c'est pas vraiment… C'est 20 minutes de manière intensive. C'est une minute, par exemple, de corde à sauter, une minute de traction, une minute de rameur, une minute de vélo, etc. C'est très intensif. Pendant 20 minutes sans s'arrêter. Avec un échauffement et des étirements à la fin, ça me prend une demi-heure. Il y a des jours où je suis à la boxe, c'est une heure, où je vais courir une heure. Ça dépend des jours, d'où je suis, etc. Mais sur le sport, j'essaie de tout le temps changer. D'accord. Parce que quand tu fais tout le temps la même chose, ça devient très vite ennuyeux. Tu perds la motivation et tu perds le plaisir. D'accord. Et donc, j'ai fait souvent du sport de manière contrainte, en me disant « ouais, c'est mon programme, il faut que je le fasse ». Mais ça marche beaucoup moins bien que se lever en se disant « alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire ? » Se réfléchir à son petit programme, aller sur YouTube, regarder un petit peu les vidéos et dire « je vais prendre ça et je vais mettre ça », ça permet de se faire sa petite sauce à soi. C'est plus motivant. Et après, une fois que j'ai fait ça, je me prépare, je m'habille et je suis prêt pour ma journée. Je me douche, je m'habille, je suis prêt pour ma journée. Waouh ! Et donc, tu médites combien de temps à peu près par jour ? 10 minutes. 10-15 minutes, ouais. Avant, j'ai fait jusqu'à une demi-heure où je méditais, je visualisais, etc. Mais c'était trop contraignant et ça me demandait 2h30, 3h le matin et c'était trop. Des fois, on se doit se lever tôt, je dois prendre des trains, je dois prendre des avions, c'est un petit peu compliqué. Donc là, j'ai essayé de tout faire rentrer dans 1h45. Je me lève à 6h, à 8h, je suis prêt à prendre un avion ou à partir, etc. En sachant que tu travailles 3h par jour, à peu près 5 jours par semaine ? Alors après, ce que je fais, c'est que je vais au bureau le matin, je gère mes mails, je gère mes tâches importantes de la journée. Dans mon organisation, c'est comme ça. Une fois que j'ai fini ça, ma journée, elle est finie. Donc après, moi, j'entends par travail les choses que je n'aime pas vraiment faire, c'est-à-dire répondre à des mails. Je pense que personne ne me répondra à des mails. Et après, voilà, même dans les tâches que j'ai à faire, il y a des trucs qui m'éclatent. Par exemple, j'adore checker ma compta analytique, savoir ce qui rentre, etc. Parce que j'ai un cerveau qui fonctionne comme un tableau Excel, donc forcément, j'ai des facilités et ça m'éclate. Et après, l'après-midi, je vais rencontrer des gens, soit des amis, soit des partenaires. On mange, on boit le café, on discute, etc. C'est quand même plus agréable. Je vais voir mon équipe, on discute. Quel changement quand même entre le Mathéo qui s'est effondré dans sa baignoire, qui ne faisait pas de sport, qui travaillait 70 heures par semaine, et le Mathéo d'aujourd'hui. Quand tu as partagé ça dans le groupe, dans le Masterman il y a quelques mois, tout le monde était vraiment scié et tu as inspiré beaucoup d'entre nous. Pour moi, c'est normal. C'est vrai que je ne m'en rends pas compte. Le Mathéo d'il y a 10 ans, s'il te voyait maintenant ? Le truc, c'est que je suis beaucoup plus efficace qu'il y a 10 ans en travaillant beaucoup moins. Donc, pour moi, ce n'est pas illogique. C'est juste ce souci d'amélioration. Et tu as fait ça vraiment petit pas par petit pas ? Petit pas par petit pas. Vous avez vu, il a commencé par une minute de méditation par jour. De toute façon, si on commence par une demi-heure, on n'en fera jamais. On ne fera jamais. Donc, si vous n'avez pas encore commencé la méditation malgré toutes les vidéos où vous avez montré tous les avantages que ça et des témoignages comme celui de Mathéo, commencez par faire juste une minute, tout le monde a une minute dans sa journée. Après, ça ne va pas à tout le monde. Mais il faut être sûr d'avoir essayé pour se dire non, ce n'est pas mon truc. Moi, je l'ai essayé, mais vraiment, c'est ça. À force de voir des gens qui en parlent, je me suis dit que ce n'est pas possible que je passe à côté de quelque chose et que tout le monde le voit et moi, je ne le vois pas. Donc, j'ai essayé. Tu as vu les bénéfices ? J'ai vu sur une semaine et je me suis dit que ce n'est pas mal. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a plein de choses qui nous passent par la tête tout le temps. Et le fait d'entraîner son cerveau à rester concentré sur quelque chose, c'est vachement important. Je vois même par exemple avec mon fils. C'est-à-dire que quand on est père de famille ou mère de famille, quand nos enfants nous parlent, on a aussi notre boulot, les trucs qu'on doit gérer, etc. Sauf que quand je me dédie à aller, hop, je suis avec mon fils, je me concentre sur lui. Et la méditation m'a amené en me disant, voilà, je suis avec lui, je joue au foot avec lui, je joue au pistolet avec lui. Mais je fais ses devoirs avec lui. Parce que pour des entrepreneurs comme nous, ça va tout le temps à 2000, ils étaient tout le temps en train de réfléchir. À un moment donné, écrire le lapin pendant 10 lignes, c'est le ralentissement, il faut savoir le gérer. Et c'est vrai que la méditation dans cette manière de ne pas avoir peur d'être dans le moment présent, en tout cas, ça a été vachement bénéfique pour moi. Oui, parce que tu es passé du blackberry qui t'apprend au contraire à jamais être dans le moment présent, à toujours te faire interrompre et à déconcentrer à vraiment un truc où tu… Voilà où je suis pris. J'ai toujours un iPhone. Mais c'est vrai que la plupart du temps, j'ai un groupe avec mes amis avec qui on a commencé. Et quand tout le monde croit que je travaille, quand je suis dessus, mais je passe ma journée à rigoler avec eux. Donc, c'est ça parce que même si on ne se voit pas physiquement, on est tout le temps en contact toute la journée. Moi, j'ai fait ça, j'étais là, l'équipe de France a gagné, j'étais au stade hier, il m'est arrivé un truc de fou, tout le monde m'a sauté dessus. Et tout le temps de la journée, on rigole et ça permet aussi de garder les liens avec les gens qu'on aime, même si on n'est pas tout le temps avec eux. Je pense que là, on a un très bon aperçu de ton parcours. En plus, ton prochain projet, tu as un projet très ambitieux avec Soprano. Tu peux nous en parler ? Le dernier album, on en a vendu 630 000 à aujourd'hui. On a fait une tournée. Quel chemin quand même depuis ces 12 000 qui te semblait déjà extraordinaire. Oui, ça se passe bien. C'est beaucoup de boulot, beaucoup de réflexion, mais beaucoup de plaisir. Donc, ça va. Et puis, on est entre nous. On a une économie. On a des partenaires qui sont contents de travailler avec nous. Et aujourd'hui, on est dans une position où on ne travaille qu'avec des gens qu'on aime bien. On n'est plus contraint de travailler avec des gens. C'est voilà. Est-ce qu'on aime ces personnes humainement ? Est-ce qu'on est capable de s'entendre ? Est-ce qu'il y a un intérêt à ce qu'on travaille avec eux ? Si oui, on travaille. Puis après, on voit ce qui se passe. Il y a toujours des galères, mais au moins, on est dans une bonne dynamique humaine. Je pense que c'est vachement important et que les gens oublient quand même pas mal que derrière le business, il y a de l'humain. On n'est pas des robots. Il y a des affinités avec des gens qui ne sont pas avec d'autres. Ça fait partie du jeu. Mais quand tu passes tes journées ou tes années à travailler avec des gens, il y a quand même de l'humain derrière tout ça. Et moi, en tout cas, je suis vachement sensible à ça. Et donc, on sort d'un album qui est quand même un grand succès. Et on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire de plus ? Parce que refaire la même chose, c'est déjà régresser un petit peu. Donc, on se pose la question. Et puis, Sopran me dit moi, je vais appeler le prochain album, l'Everest. Et je veux faire un truc sur le dépassement de soi. C'est le thème. On est arrivé à un haut niveau. Comment on va plus loin ? Puis, on en discute, etc. On développe le concept. Et puis, à un moment donné, je lui dis, tu sais quoi ? Soyons fous. Pourquoi on ne ferait pas un concert au stade Vélodrome ? Combien de places ? 60 000 personnes. 60 000 personnes. Et jusque-là, le maximum que tu avais fait, c'était ? À Marseille, le maximum qu'on a fait, c'est… On a fait trois fois la salle qui fait 7 000 personnes. Donc, pas en même temps ? Pas en même temps. Donc, c'est… Mais à la fois, quand tu fais un album qui s'appelle l'Everest et que tu dis, moi, je tente un stade Vélodrome, c'est cohérent. Tu dis, ben voilà. C'est trois fois plus. C'est trois fois plus. Sans compter que ce n'était même pas en même temps. Voilà. Et surtout, c'est un stade et qu'aujourd'hui, il n'y a que Johnny Hallyday qui fait des stades. Donc, c'est quand même quelque chose de… À ce moment-là, oui, d'accord. De couilleux, quoi. C'est… Et donc, j'en parle avec ce après-là, je dis, moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il me dit, ouais, mais tu rends compte si on ne le remplit pas ? Puis là, je lui dis, et si on le remplit ? Puis là, il me regarde et il me dit, putain, ouais, si on le remplit… Je lui dis, ben viens, on rêve un peu. Je lui dis, aujourd'hui, même si on perd de l'argent, ben, ce n'est pas grave. Je préfère perdre de l'argent et me planter en disant, on a essayé d'aller au bout de nos rêves et on a essayé d'écrire l'histoire, plutôt que de me dire, on ne l'a pas fait et toute notre vie, on regrette. Il me dit, ouais, tu as raison, etc. D'un coup, on va voir tous nos partenaires qui me disent, mais vous êtes des malades. Et puis, dans nos yeux, il y a l'étincelle qui fait que nos partenaires se disent, ok, ils y croient, ils ont l'énergie pour le faire, on vous suit. Et c'est là où l'humain est important. Si c'est que les chiffres, tu dis, non, non, les gars, on prend trop de risques, laissez tomber. Mais après, je pense qu'il y a une dynamique aussi humaine qui se met en place et que tu te dis, allez, on peut le faire et ce n'est pas facile. Il y a de la fenêtre de réussite, la probabilité, elle est quand même faible. Mais voilà, on a l'énergie, on y croit et c'est aussi de se challenger. Parce que quand tu fais des succès et des succès, à un moment donné, c'est grisant et tu commences à te ramollir. Oui. Mais quand tu dis, je vais faire un stade de l'hôme, tu ne peux pas te ramollir. Oui. Parce que le gap, il est encore plus haut. Donc, tu te dis comment on va faire, par quelle opération on va passer, etc. Donc, oui, c'est un projet très ambitieux et c'est aussi un projet qui fédère. Et puis, j'ai dit Sopra, c'est quelqu'un qui a un public fidèle, qui le suit depuis longtemps. Je dis, c'est l'imposé de quelque chose. Et quand ton album s'appelle l'Everest, je veux dire, tout est cohérent. Et ce n'est pas un hasard si on a cette idée maintenant, dans ce temps-là de ta carrière, etc. Et donc, on part dans cette aventure-là. Et le concert, c'est l'année prochaine, le 7 octobre 2017. Un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. Donc, voilà, on va travailler, on va sortir l'album, on va créer des partenariats, on va créer un show exceptionnel. Enfin voilà, c'est aussi écrire l'histoire. C'est ce que je dis, de là d'où on vient, de là d'où on part. Faire un concert au Stade Vélodrome, même au début, on n'y avait jamais pensé. C'est-à-dire que même dans nos rêves, ce n'était pas accessible. Et après, au fur et à mesure, on se disait, putain, ça serait bien de faire un Stade Vélodrome. Tu vois des interviews il y a 6-7 ans, où les journalistes posent la question à Soprano. Ben alors, quand c'est que tu fais le Stade Vélodrome ? Ils disent, mais non, c'est impossible. Ce serait un de mes plus grands rêves et c'est impossible. Et puis quand on voit les interviews, on se dit, ben maintenant, ce n'est plus impossible, on le tente. On y est, tu vois. Et voilà. Moi, je suis convaincu qu'on va réussir le pari et qu'il y aura 60 000 personnes et que ça sera un super moment. Et à 90 ans, quand on se regardera, on se dira, tu rappelles le Stade Vélodrome ? On a écrit l'histoire, on a fait le truc, etc. Et puis même pour nos enfants, même pour les gens qui sont autour de nous, de dire, hé les mecs, c'est possible. Si nous, on y est arrivé, moi, je dis comme tout le monde, comme je dis tout le temps, je n'ai pas les meilleurs joueurs, mais j'ai la meilleure équipe. Tu vois, ça n'est pas besoin d'avoir l'attaquant qui marque le plus de buts, mais la meilleure équipe, les gens qui travaillent l'un pour l'autre et qui travaillent ensemble, c'est super important. Pour résumer un petit peu tout ce que tu as dit, d'abord, tu as eu l'appel vraiment de l'aventure. Tu sentais qu'il manquait quelque chose quand tu étais dans ton boulot de salarié, même alors que tu étais très bien payé et que finalement, beaucoup de gens avaient plus contenté de ça. Mais toi, tu as ressenti un manque. Ensuite, il y a eu finalement ce choix de répondre à cet appel malgré le fait que c'était… De s'écouter. Oui, de t'écouter. C'est très important malgré le fait que c'était plus difficile matériellement pour toi. Tu as eu la persistance tout en essayant plusieurs méthodes, plusieurs trucs jusqu'à ce que tu trouvais celles qui fonctionnent. Et après, quand tu as eu le succès matériel, tu as eu l'intelligence de comprendre les limites de ton rythme de vie d'entrepreneur classique et d'adopter un mode de vie, des habitudes qui te permettent aujourd'hui de vraiment profiter des fruits de ton travail et d'avoir une vie géniale. J'ai aussi la chance d'avoir le bon environnement, la bonne équipe, les bonnes personnes qui m'ont soutenu, que j'ai soutenu. C'est quand même plus facile quand c'est collectif que tout seul parce que… Mais c'est quand même toi le chef d'orchestre. C'est moi le chef d'orchestre, mais un chef d'orchestre sans musicien, ça ne marche pas. Oui, on est d'accord. Et donc, tu as trouvé des bons musiciens ? J'ai trouvé des bons musiciens qui jouent bien ensemble. Et je pense que c'est aussi un cerveau collectif, que j'ai des travers, que mes partenaires, mes amis savent compenser. Donc, c'est ça qui est bien aussi. Ça me permet moi d'être encore plus efficace. Quand je pars trop tout seul dans mon truc en me disant on va faire ça, on y va les mecs, vous inquiétez pas, etc. Je peux recevoir un coup de fil, passe me voir à la maison, assis-toi. Mon mato, là tu t'enflammes trop, ça va trop vite. Ils ne suivent pas, on ne comprend pas. Et ça me permet moi de prendre du recul et d'avoir une autocritique sur ce que je suis en train de faire. Ce qui est quand même vachement important d'avoir des gens qui te renvoient le miroir en disant attention, là tu déconnes. Et ce n'est pas facile quand tu es chef d'entreprise, que tu as de la réussite, que tu gagnes de l'argent, d'avoir des gens qui sont capables de dire ça et que tu t'ensoies déjà « si lui il me dit ça, c'est qu'il y a un problème ». Donc, c'est aussi important. Génial, écoute, merci d'avoir partagé tout ça. Je pense qu'on a eu un excellent aperçu de ton parcours. En plus, c'est d'autant plus exceptionnel et impressionnant que tu n'es pas parti de zéro. Vraiment, tu n'avais pas de réseau particulier, tu n'as pas eu un diplôme d'une école de commerce prestigieuse, tu n'avais pas de parents qui n'ont plus de pistonnel, etc. Tu es vraiment forgé tout seul avec ton équipe, tes amis, etc. Du coup, pour les gens qui sont encore en train de regarder la vidéo, qui sont sans doute ultra motivés parce que c'est quand même une longue vidéo et qui se disent « Waouh ! » Ils se demandent « Waouh, c'est génial ! Moi aussi, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. » Quel conseil tu leur donnerais ? Le premier truc, c'est de s'écouter. Vraiment, si j'ai un conseil à donner, écoutez, c'est de s'écouter. Faites ce que vous avez envie de faire. Malgré tous les murs, tous les carcans, tous les schémas sociaux qu'ils peuvent y avoir, alors ce n'est pas tout à dire, mais on ne peut pas kiffer sa vie si on n'est pas aligné avec ce qu'on a envie de faire. Et même moi, à mon niveau aujourd'hui, je suis encore enfermé dans les choses, sauf que je m'en rends compte et que je travaille dessus. Et plus je suis aligné avec moi-même et je deviens injouable à un moment donné. Parce que je fais ce que je veux, je suis avec les gens que je veux, je vis les expériences que j'ai envie de vivre et c'est vraiment important. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est n'essayez pas de ne pas échouer. Le truc qu'il faut vraiment travailler, c'est je me relèverai quoi qu'il arrive. Excellent. C'est quand même plus facile que de se dire il ne faut pas que je me plante, et si je me plante, etc. Dites-vous, peu importe ce qu'il arrive, je me relèverai quoi qu'il se passe. Ça peut prendre du temps de se relever, 10 jours, une semaine, un mois, 6 mois, mais toujours se mettre dans la tête, je me relèverai. J'y arriverai ou je ferai autrement, mais je vais me relever, on ne peut pas m'arrêter. On peut me ralentir, on peut me stopper, je peux faire des step-back, mais je me relèverai. Merci de conclure cette vidéo sur ces magnifiques paroles. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette interview, si vous pensez que d'autres personnes devraient la voir pour être inspiré par ce gars-là qui a quand même fait des choses pas mal, cliquez sur « j'aime » juste en dessous, partagez les vidéos éventuellement en en envoyant la personne à laquelle vous pensez. Merci Mathéo d'avoir partagé tout ça. On fera place une vidéo l'année prochaine après le méga concert de Soprano au Vélodrome. On fera une vidéo au Vélodrome au jour du concert devant 60 000 personnes. Voilà, exactement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite. Ciao !